Musique Musique Est-ce que là il y a le son ? Son, 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 son Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, bienvenue, c'est pas la revue de presse du monde moderne, presque, c'est une spéciale, spéciale sur l'affaire Macron-McKinsey, je sais, j'ai pas fait de revue de presse de la semaine, vous pouvez me taper sur les mains, c'est terrible, sur les doigts, sur la tête, vous pouvez même me traiter de conspirationniste, de complotiste, d'idiot utile de l'extrême droite, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, après tout, je n'ai pas été au rendez-vous et je sais que ça a été dur pour certains d'entre vous de passer une semaine sans la revue de presse, mais je ne pouvais vraiment pas la faire chaque matin à 9h et Antoine non plus, donc on s'est retrouvé complètement coincé. Alors bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien de ce live un peu spécial avec une horaire complètement pété, évidemment, un vendredi soir à 18h20, alors qu'il y a un match de foot, j'imagine, ou un truc du genre, bref, on fait ce qu'on peut, c'est le monde moderne, vous savez, on garde quand même cet esprit, un peu foutrares que des débuts, la façon dont on avait quand même de faire des trucs sans y croire, tu nous as manqué, eh bien moi aussi, si vous êtes disponible pour faire la revue de presse, vous pouvez envoyer votre CV au 112 Avenue de Paris, CEDEX 94, je ne sais plus combien, c'est de toute façon à la fin, vous aurez l'adresse du monde moderne si vous souhaitez recevoir bien sûr l'incroyable, l'exceptionnel, que dise l'unique élastique à chibre qui fera de vous un modernos, comme tous ceux qui sont ici et qui disent Bagened, bienvenue, merci, désolé, je sais, vous m'avez manqué une semaine sur la revue de presse, c'est long, mais voyez, ce soir, une émission spéciale pour parler de l'affaire McKinsey qui est au-delà de l'affaire dans l'affaire. Alors, comme on commence et comme on n'est pas à 9h, comme ce n'est pas d'habitude, peut-être certains d'entre vous nous rejoignent sur Twitch et se demandent c'est quoi ce machin, eh bien, d'habitude, c'est une revue de presse où nous nous lisons en fait et nous commentons la presse oligarchique pour savoir un peu comment on nous parle. Ce soir, on va voir comment on essaye de traiter l'affaire McKinsey, qu'est-ce que c'est que cette mafia dans l'État, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec autant d'affaires, avec autant de suspicions sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, mais aussi la place de ce cabinet de conseil condamné aux États-Unis qui n'a pas payé d'impôt en France, accusé là, en l'occurrence, d'avoir fait une fraude aggravée de dissimulation de fraude fiscale, un truc du genre, je vous le dirai en détail tout à l'heure. Bref, voilà, donc n'hésitez pas, partagez, commentez, likez, c'est le moment ou jamais. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces et à vous abonner pour avoir les mises à jour de ce stream quand il y en a. Voilà, alors je suis à Dijon et Emmanuel Macron est aussi à Dijon, il n'a pas pu atterrir à Longville, il a été détourné sur Andol ce matin, je crois, parce qu'il y avait trop de brouillard, mais il a pu fermer la ville pour finalement faire son petit bain de foule comme il fait d'habitude. Mais là, attention, attention, il y a eu quand même un petit piège parce qu'on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de cette enquête sur le truc McKinsey, M. Macron ? Et voilà sa réponse, vous allez voir, avec les yeux un peu vénères, mais quand même, non, déjà, on dirait Sarkozy, vous allez voir, c'est du Sarkozy, c'est incroyable. Moi, je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet, j'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Certains suspectent que ces comptes de campagne, que l'utilisation, pardon, de ces conseillers de cabinet de conseil est permis ensuite d'augmenter la part... Alors, moi, je vous dis que non, mais c'est normal puisque je l'ai déjà défendu. Donc, après, il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point. Les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re-regardés. Vous n'avez pas échappé que parfois, les comptes de campagne pouvaient y avoir des problèmes. Les miens, ils ont été regardés comme tous les candidats de 2017, déjà vus. Et puis, ceux de 2022, ils sont comme tous les candidats à la dernière élection, en cours de revue. Donc, les choses se feront normalement. Elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent se faire exercer. Pour que les choses soient dites, pardon, le communiqué dont nous parlons tous ne fait pas mentionner de votre nom. Il va dire la même chose après. En gros, il attend que la lumière soit faite et que la justice, évidemment, fasse son travail. On a vraiment l'impression d'avoir Sarkozy avec le « quelle indignité ? ». On n'est pas encore dans le « quelle indignité ? » parce que là, l'enquête vient à peine de commencer. Mais on est quand même dans un truc où on le sent un peu coincé et curieux fou à se dire « Ah, merde, je pensais que ça passerait même sur le deuxième coup. » Évidemment que ça va passer puisqu'on est en France, que le président a le pince d'immunité qui fait qu'il ne va jamais en prison, que quand il y a des enquêtes, il faut 30 ans pour qu'à la fin, on dise « il est coupable ». Et finalement, il doit juste filer la moitié de son mars ou de son notes, ce qu'il a sous la main. Et puis une cravate éventuellement. Et puis après, tout va bien. Donc il ne risque rien, il le sait. Et donc on va continuer avec cette affaire qui est au-delà d'une affaire. Vous allez voir l'aspect quasiment clanique, en fait, de ces ex-McKinsey, ces nouveaux McKinsey qui ont été à l'origine de la fondation de République En Marche, puis qui ont été ensuite à des postes importants de la commande publique, qui fait qu'on peut se poser la question quand même d'un système de captation à la fois de richesse, puisque on parle quand même de quasiment un milliard par an qui a été dépensé dans les cabinets de conseil. C'est énorme, c'est du jamais vu, avec un favoritisme pour McKinsey, notamment pendant la crise sanitaire, alors que McKinsey est un cabinet qui a été condamné à propos d'un scandale sanitaire sur les opiacés aux États-Unis. Donc tout ça, c'est normal, pose des questions, et je crois qu'on a intérêt à essayer d'y répondre. Alors avant de rentrer dans le scandale McKinsey, on va regarder une petite vidéo pour recracher votre café. C'est pas l'heure, je sais, c'est comme ça. Alors vous allez quand même regarder, c'est Macron qui se met en scène avec une jeune fille handicapée qui va à l'école. Et là, dans le monde merveilleux d'Emmanuel Macron, tout va bien. Il y a des AESH, elle peut aller à l'école, il fait un beau sourire, il fait son midi bain de foule. Il faut savoir que la ville de Dijon, là où je suis, était totalement bloquée à la circulation. Quasiment, c'était impossible d'approcher du palais de justice. Donc clairement, il y a eu un casting de faits pour que Macron puisse se mettre en scène comme le petit père des peuples qu'il est. Ça va ? Oui. Je suis content de vous voir. Moi, je suis content de vous voir. Quel âge vous avez vu ? Depuis 60. C'est mon anniversaire hier. C'est pas vrai ? Oui. Bon anniversaire. Merci. Et alors, vous arrivez à suivre votre scolarité ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous faites comment ? J'ai un tabou de ma vie. Oui. Je m'emballe. Vous avez quelqu'un pour vous aider à l'école ? Au lycée ? Moi, je suis à l'école. Bon, vous avez quelqu'un pour vous accompagner ? Oui. Et l'homme moral ? Vous voyez, ça va très bien, non ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis sur des bouquets. Ah, super. Ben voilà. Vous êtes avec elle depuis combien de temps ? Ça fait un an et demi. J'ai le plaisir de l'accompagner au quotidien. C'est une très belle personne. C'est une très belle personne. C'est une sorte de caractère merveilleux. C'est un peu plus. Je fais des compliments. Voilà. Donc, je pense que les communicants ont dit, c'est la doudoune rouge. Tu ne la rates pas. C'est la doudoune rouge. Tu fais comme d'habitude. Tu serres. Tu es là. Tu fais le eye contact. Tu fais le eye contact. Tu es un bonhomme. Tu es un bonhomme. Mais tu es humain aussi. Oui, oui, oui. C'est bon. C'est bon. Super. Et il fait le truc super. Génial. Alors, l'histoire ne dit pas s'il guérit des écrouelles comme le faisait le roi. Lui, il n'est que présiroi, mais peut-être que cette jeune fille aura par la suite d'autres chances après avoir rencontré ce formidable président qui est Emmanuel Macron. Alors, c'est hier que le Parisien a parlé de ce scandale de McKinsey, scandale qui a déjà fait parler de lui pendant la campagne présidentielle de 2022, puisque le Sénat avait enquêté et avait écouté et convoqué McKinsey pour comprendre pourquoi les cabinets de conseil avaient pris une telle importance sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. À l'époque, en pleine campagne, en 2022, ce scandale avait tout d'une affaire d'État, évidemment, et d'un conflit d'intérêts au-delà de ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'un cabinet de conseil gouvernait à la place de gens qu'on était censés avoir élus pour le faire. Eh bien, ça revient. Alors, ça a mis du temps, bien sûr, parce qu'il y a eu la campagne, Emmanuel Macron a gagné. Et puis, étonnamment, ce matin, alors qu'on apprend cette nouvelle, qui est quand même exceptionnelle, le président de la République, deux enquêtes pour financement de campagne ainsi que pour conflit d'intérêts, là, rien, rien. Alors, vous allez voir, ça, c'est la une des médias, des médias d'oligarques, donc, qu'on a eues ce matin. Voilà à quoi on a eu droit sur les quotidiens. Alors, les échos, récits au cœur du sauvetage des PME, avec une petite pub en une des échos sur les voyages en jet privé. Parce que Bernard Arnault, la sobriété, il fait ça. Il s'y connaît bien, en sobriété. C'est un mec en or. Donc, les échos, rien. Aujourd'hui, en France, le Parisien, aussi propriété de Bernard Arnault, le milliardaire qu'on adore, puisque c'est quand même le milliardaire, le français le plus riche du monde, et le sponsor du couple Brigitte et Emmanuel Macron. Ces villes où la vie est moins chère. Super. Ben, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, on a eu le Figaro. L'Europe confrontée à une nouvelle vague migratoire. Très bien. Bon, pourquoi pas. Et puis, libération, le scandale des amendiers, puisque l'acteur principal des amendiers est accusé de viol et de violences sexuelles. Valeria Bruni-Ténéfi, qui a fait le film, le savait, mais elle a voulu le garder. C'est un autre scandale. On garde ça sous le coude pour les revues de presse. Mais rien, rien en une sur ce scandale Macron-McKinsey. Le champion du cabinet de conseil, le champion du CAC 40, ce président est protégé. Il faut absolument qu'on ne l'attaque pas. Aucun président n'a bénéficié d'un tel traitement de faveur de la part des médias de milliardaires. C'est exceptionnel. Même François Hollande s'en est pris un peu. Même Nicolas Sarkozy s'est pris quelques boulets, même s'il était pourtant ami de ses milliardaires propriétaires de médias. Avec Macron, c'est exceptionnel. On a l'impression que ça passe. Ça passe parce qu'il ne faut surtout pas en parler. Et puis que la justice va faire son travail. Et puis que vous savez, c'est tout à fait normal, dans un pays comme la France, de faire appel à des cabinets de conseil. Oui, mais non. Pas autant. Pas pour la crise sanitaire avec un cabinet comme McKinsey condamné pour scandale sanitaire aux États-Unis. Bref, voilà où on en est. Alors, pour commencer et essayer de comprendre à quoi sert McKinsey, j'ai retrouvé une archive de Public Sénat où M. Tajeddin, qui est le patron, le conseiller senior président de McKinsey France, explique la mission, quasiment une mission de service public ou d'intérêt général de McKinsey. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Les sujets sur lesquels nous intervenons concernent plus particulièrement deux sujets. L'amélioration de la qualité de service aux citoyens, notamment la réduction du délai de traitement des demandes ou la facilitation de l'accès aux services publics à travers la digitalisation ou le réseau. Et l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, notamment au travers du renforcement des processus d'achat ou encore de l'amélioration des processus opérationnels, par exemple les parcours clients dans le secteur hospitalier. Afin de répondre à ces appels d'offres ou à des projets McKinsey, nous nous assurons systématiquement que les travaux pourront remplir trois conditions. Atteindre un impact tangible et mesurable. Nous voulons en tout moment pouvoir expliquer voilà ce qu'on a coûté, voilà quel a été l'impact collectif de notre engagement. Apporter une expertise sectorielle ou fonctionnelle spécifique, complémentaire à celle des clients. Et accompagner le développement des compétences des organisations publiques. Alors là, j'arrête tout de suite. Parce que ce que dit Tadjiedine quand même, c'est assez exceptionnel, c'est qu'il est donc là pour améliorer les services publics, pour montrer un impact tangible. Alors si on veut voir l'impact tangible de McKinsey avec les milliards qu'on leur a filés, les millions, 500 000 euros pour un truc sur l'avenir, par exemple, des professeurs. Alors l'impact tangible de McKinsey, c'est quoi ? C'est l'effondrement des services publics. C'est l'hôpital saturé par les crises de bronchiolite, par la grippe saisonnière. C'est l'éducation nationale qui n'a pas assez de profs, qui prend des contractuels, qui se barrent les uns après les autres. C'est les soignants qu'on n'intègre pas, qui vont se barrer parce qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. C'est un scandale d'État puisque l'impact de McKinsey, c'est le détricotage du bien commun de nos services publics. On écoute la suite. Mais lui, on est très fier et il prend des millions pour le faire. C'est proprement génial. La complémentarité d'un principe d'action majeur pour nous, l'apport se fait toujours en appui des structures publiques, jamais en substitution. Et tout au long des projets, un accent particulier est mis sur l'application des agents publics. En général, le format le plus efficace est de constituer des équipes mixtes, mêlant des membres de l'organisation cliente et des membres de cabinet, permettant d'assurer l'appropriation complète des outils et méthodologies mis en place. Ok, donc, le mec t'explique qu'il est là pas pour se substituer à la puissance publique, mais pour aider et même travailler de manière très proche avec la puissance publique pour faire en sorte que ça se passe mieux et qu'on ait des super services publics. Bon, compte tenu des résultats et des impacts, alors il faut savoir qu'on a un observatoire des politiques publiques qui a été mis en place. Là, c'est le Boston Consulting Group qui était à la manœuvre. Ça a coûté 3,2 millions d'euros. Compte tenu des résultats issus des cabinets de conseil, et je pense qu'on peut dire que soit c'est des baltringues, soit c'est des inutiles, soit c'est des dangereux. Ou alors c'est peut-être des gens super utiles si le but de l'opération en utilisant le cabinet de conseil est de flinguer les services publics et l'État français. Et en l'occurrence, là, ils font un super boulot. C'est quand même assez dingue. Donc ça, c'était Tadjedeen en janvier à la commission d'enquête du Sénat. Voilà ce qu'il disait. Il faut savoir que McKinsey, voilà les enveloppes qui ont été données au cabinet de conseil pendant la crise sanitaire. C'est dans le rapport du Sénat. Hors Santé publique France, on parle de millions d'euros. 12 millions d'euros pour McKinsey, seulement pour la gestion de la crise sanitaire. Il était question, là, de la campagne de vaccination, par exemple. Seatwell, 6 millions. Accenture, 5 millions. Capgemini, 4 millions. Roland Berger, 1,77, etc. Vous voyez que McKinsey est loin devant avec une enveloppe qui est le double de celle des autres cabinets de conseil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On peut se demander pourquoi McKinsey, sachant qu'ils avaient été condamnés, sachant que ce qu'ils ont fait pendant la crise sanitaire était un copier-coller de ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. C'est eux, sans doute, qui sont à la manœuvre pour l'auto-attestation de sortie, toute cette politique d'ingénierie sociale, le nudge pour nous prendre pour des idiots et expliquer qu'il faut boire son café assis et se trimballer sur des plages dynamiques pour ne pas rester le cul sur une serviette, des fois que le Covid vous attraperait à la gorge. Donc voilà, ça, c'est pour McKinsey la première affaire. Ensuite, la deuxième affaire, c'est la crise des opiacés. Comme je vous le disais, payez 12 millions d'euros, McKinsey, un cabinet qui a payé 573 millions de dollars pour solder les poursuites aux États-Unis puisque ce cabinet avait mis en place une politique pour vendre davantage de médicaments qui étaient connus pour tuer parce qu'il y avait une accoutumance, les gens devenaient drogués à ces opiacés et puis le cœur s'arrêtait et ça a fait quasiment une crise de santé publique aux États-Unis. Et McKinsey a aidé les pharmaciens à continuer à vendre davantage de ces médicaments. Et pour éviter les poursuites, voilà, 73 millions d'euros, une petite ardoise. Il faut savoir que nos 12 millions d'euros pour la crise sanitaire ont aidé McKinsey à solder l'ardoise aux États-Unis. Moi, je n'aurais jamais fait appel personnellement à un cabinet de conseil condamné pour une crise sanitaire qu'il a lui-même provoqué, accompagné, dans le cadre d'une autre crise sanitaire. Mais là, on est dans un délire et je pense que l'enquête ne fait que commencer. C'était le Sénat qui avait ouvert ça. Ensuite, la deuxième chose avec McKinsey, non seulement ils prennent de la thune publique, c'est-à-dire qu'on les paye 12 millions pour la crise sanitaire, mais quasiment bien plus puisqu'on parle d'une enveloppe d'un milliard d'euros par an pour les cabinets de conseil. Et là, on apprend que McKinsey, eh bien, hop, pardon, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Alors, ils n'ont pas payé d'impôts, c'est vrai, mais ils ont payé quand même taxes foncières et autres petites choses. Et d'ailleurs, la patronne de McKinsey s'en expliquait en disant, « Ouais, mais on a fait du super boulot quand même, attention, 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 on n'est pas que des gros méchants qui prennent la thune et qui s'en vont avec la caisse. On a payé, bon, ben, les cotisations sur les salaires et puis nous, on a fait du super boulot pour la France. Donc, il ne faut pas dire qu'on est des méchants, on est des très gentils puisqu'on est McKinsey. » Donc, voilà. Et là, si vous voulez savoir exactement quels sont les chefs d'inculpation, l'information judiciaire qui a été ouverte, c'était le 20 octobre, pour soupçon de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Ça, c'est la première information. Et la seconde information judiciaire, elle a été ouverte sur des chefs de favoritisme et recèles de favoritisme. Et ça, c'était le 21 octobre. Et ces nouvelles enquêtes, en fait, font suite aux investigations qui avaient été menées lors de la première procédure qui avait été ouverte après l'enquête du Sénat sur McKinsey pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Voilà. Donc, on est quand même dans un truc où on n'est pas loin de l'association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2007 avec l'argent de Muammar Kadhafi. Il faut savoir qu'évidemment, il n'y a aucune campagne en France qui va dans les clous. Visiblement, le financement des campagnes électorales présidentielles, c'est toujours un truc qui attire la merde. On ne va pas dire autrement. C'est difficile de trouver un autre mot, malheureusement. mais qui, globalement, rend difficile le fait de pouvoir se financer à hauteur du plafond. Alors, c'était 21 millions d'euros en 2007. Je ne sais pas combien c'était en 2017 et 2022. Mais voilà où on en est. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, j'ai fait le tour, en fait, de qui travaillait avec Emmanuel Macron pendant les campagnes et qui venait de McKinsey ou qui est allé chez McKinsey. Et vous allez voir, il y a une petite galerie de portraits, c'est une dizaine de noms qui ont été d'ailleurs nommés par Consultor, qui est un site qui s'occupe des cabinets de conseil, qui avait fait une enquête en octobre 2019, les Consulting Boys de la Macronie. Vous pouvez le trouver sur consultor.fr. Et là, vous avez les noms de tous ces consultants qui étaient à la manœuvre pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Et vous allez voir, ils sont nombreux. Et on peut se dire que c'est quasiment un système qui a été mis en place par Emmanuel Macron pour ces campagnes avec des gens très, très bien. Par exemple, on commence avec Mme Cazeneuve. Alors, Mme Cazeneuve, il faut savoir que Marguerite Cazeneuve, c'est une ex de McKinsey. Elle est directrice de l'assurance maladie. Elle est en charge de la réforme des retraites actuellement. Son mari, c'est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Tout va bien. On est dans un entre-soi absolument. Et bien sûr, son père et son frère sont députés de la République En Marche. Ça, c'est la première qui travaille avec Emmanuel Macron. Et on se rend compte que c'est une affaire de famille. Tu es venu demander des services à McKinsey. Tu sais, quand tu viens me demander des services, un jour je viendrai te voir. Je te demanderai aussi un service. McKinsey. Alors, c'est sûr, ça fait moins italien. Ce n'est pas McKinzoni, mais c'est McKinsey. C'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez Maël de Calan. Maël de Calan, alors là aussi, exceptionnel, ex-McKinsey, conseiller d'Olivier Véran pendant la crise sanitaire pour organiser la campagne de vaccination. C'est lui donc qui a ramené McKinsey, alors que lui-même était un ex de McKinsey, pour nous maltraiter et pour faire en sorte qu'on soit absolument pris pour des cons. Avec cette campagne de vaccination qui a permis de double doser de nombreux Français pour leur promettre ensuite immunité et non-transmission, qui a permis ensuite de mettre en place cette politique ignoble de bouc émissaire avec les non-vaccinés, qui n'avaient droit à rien, qui étaient traités comme des sous-citoyens, avec un conseil constitutionnel, avec un monsieur Fabius par exemple, dont le fils travaille aussi chez McKinsey, qui a décidé que c'était constitutionnel après tout de traiter les citoyens sous deux tableaux. Rupture, bien sûr, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, n'en parlons pas. Mais ça, voilà, c'était donc Maël de Calan, ex-McKinsey, qui fait rentrer McKinsey pour gérer la campagne de vaccination pendant la crise sanitaire, sachant que, comme je vous l'expliquais à l'instant, McKinsey avait été condamné aux États-Unis pour une crise sanitaire provoquée dans la crède des opiacés. Ensuite, on a qui d'autre ? On a... Oh, mais qui est-ce ? Mais qui est-ce ? C'est M. Lambert. M. Lambert, M. Lambert, oui, oui. Alors, attendez, Thierry Lambert, c'est le délégué interministériel qui passait des millions d'euros de commandes auprès de tous les cabinets de conseil. Son fils a été en stage aussi chez McKinsey. Donc lui, il était un peu à la manœuvre pour passer les commandes et s'assurer que les cabinets de conseil, dans le cadre du tourniquet, comme disait Amélie de Montchalin, qui rejoint l'OCDE en tant qu'ambassadrice, pour que chacun des amis de la Macronie récupère une petite enveloppe et soit content et puisse, bien sûr, éclairer la France et la République de leurs précieux services. Voilà, c'est lui. J'ai pas commencé par Tajeddin, mais j'aurais dû, parce qu'il faut savoir que Karim Tajeddin, qui est le directeur de McKinsey, qui était auditionné au Sénat, c'est lui qui a vraiment aidé Emmanuel Macron à faire cette campagne en mettant de nombreux consultants, des amis autour d'Emmanuel Macron. Et ils se sont rencontrés lors de la fameuse commission Attali, où ils ont travaillé ensemble, c'est là qu'ils sont devenus copains, avec cette idée de faire de la France une start-up nation. Vous savez, c'est-à-dire une nation qui s'effondre sur elle-même, mais où tout est digital, numérique. Et vous allez voir, ils sont plusieurs à avoir cette idée un peu débile. Ils en sont d'ailleurs très fiers. C'est un programme, c'est le projet. Eh bien, voilà, M. Tajeddin, et donc c'est M. Attali qui a assuré la rencontre entre tout ce joli monde. Ah, on ne le présente plus, Paul Midi, il est député. Il est député, il a réussi à être député. C'est un ex-McKinsey, il a été président d'En Marche pendant la campagne de 2017. Il a réussi à être élu, je crois que c'est un polytechnicien, qui a monté des start-up et qui, bien sûr, en tant que bon consultant McKinsey, a cette vision absolument farouche et formidable de la start-up nation pour être sûr qu'on n'aura plus de services publics et que, ma foi, on n'aura pas beaucoup plus de chances après ça pour s'en sortir. Ensuite, on a Mathieu Mokor. Ah, Mathieu Mokor, vous allez me dire, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ex-McKinsey, lui aussi. Il a aidé Macron pendant sa campagne de 2017 et il est devenu ensuite directeur de cabinet de Mounir Majoubi, qui était ministre du numérique. Donc, vous voyez qu'il y avait vraiment ce projet de numériser, de faire en sorte que les services publics disparaissent au profit, bien sûr, du guichet en ligne de la start-up nation. C'est des idéologues assez dangereux. Et voilà, donc Mathieu Mokor, lui, s'est retrouvé directeur de cabinet alors qu'il était McKinsey. Ensuite, ça va encore plus loin dans la hiérarchie. Là, on se retrouve avec Éric Labey. Éric Labey, lui, c'est un ex-McKinsey aussi, assez haut placé, qui a été un consultant, un conseiller pas officiel d'Emmanuel Macron, quand il était à Bercy notamment. Et il a été nommé pour ses bons services rendus à la tête de Polytechnique, dont Paul Midy est issu. Voilà, vous voyez ? Non, mais c'est un petit entre-soi où, bon, tout le monde est content. Après, j'ai l'impression qu'ils sont très bien traités, qu'ils sont très contents. Mais nous, on est quand même globalement maltraités et ça ne se passe pas très bien. Mais eux, visiblement, entre les médailles, les postes honorifiques, etc., ça se passe très bien. Donc ça, c'est Éric Labey. Ensuite, on a Thomas Cazenave. Thomas Cazenave, alors là aussi, attention, champion, idéologue aussi. C'est lui qui rédige un livre-programme avec Tajeddin aussi, ex-directeur de McKinsey. Et il est devenu ensuite chargé des commandes de l'État auprès des cabinets de conseil. Donc tu ne peux pas faire plus endogamique, en fait. Des gens qui travaillent avec des cabinets de conseil pour ensuite prendre la tête des commandes d'État. Aujourd'hui, la personne qui a ce rôle-là, c'est Stanislas Guérini. Stanislas Guérini qui a fait entrer Paul Midy dans la campagne, bien entendu. Et c'est lui aujourd'hui, Stanislas Guérini, qui passe les commandes. Je n'ai pas mentionné le mari d'Amélie de Montchalin qui était dans le conseil également. Et tous ces gens qui sont finalement des lobbyistes ou qui travaillent pour des lobbies américains pour la plupart et qui ne travaillent pas pour l'intérêt national. Ça, on s'en est rendu compte, mais c'est toujours bien de le rappeler. On a ensuite, avec ce monsieur, le livre qu'il a écrit, sous sa direction, « L'État en mode start-up », préface d'Emmanuel Macron. Alors vous savez maintenant que l'État en mode start-up, c'est donc un État qui s'effondre sur lui-même. Donc voilà, ils ont l'outrecuidance d'utiliser le drapeau français dans le mauvais sens pour faire leur bouquin. Ils auraient pu mettre quand même les bleus, blancs, rouges correctement. Ou à la limite, ils faisaient le drapeau russe s'ils voulaient, mais c'était un message du coup contradictoire avec tous ces gens qui sont macronistes. Mais voilà où on en est. C'est le projet. C'est le projet d'Emmanuel Macron que je vous dévoile. Enfin que je vous dévoile, non, qu'il n'y a aucune révélation. Tout ça était connu. Les organigrammes étaient connus. Les fiches de paix aussi étaient connues. C'était plus d'un million d'euros qui sortaient chaque mois pour payer ces gens qui étaient du conseil pour faire la campagne de Macron en 2017. Et pour s'assurer ensuite, tout ce qu'on a vu, bien sûr, dans l'utilisation abusive des cabinets de conseil. Là, c'est trois têtes pensantes pour un seul homme. C'est le cabinet Liégey-Muller-Ponce. Ces trois hommes ont créé un cabinet de conseil. Deux ex-Mackinze dans le cabinet, évidemment. C'est eux qui ont fait la grande marche de 2016. On allait toquer aux portes pour demander « Alors les Français, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce que je pourrais faire ? » Je sais, ce qui vous a aimé, c'est une application ou un logiciel qui vous permettrait d'avoir un accès à tous les services publics en un seul clic, à partir de votre téléphone. C'est ça qu'on va faire. C'est le projet. Je vous explique, c'est assez rapide. Alors, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'hôpital. Bon, ce n'est pas grave. Que votre gamin ne va pas apprendre à lire et écrire, parce que ça ne va faire plus à rien. Ce qu'il faut avant tout, c'est de savoir utiliser son doigt. C'est digital. Donc, il faut savoir absolument utiliser l'application. C'est important. Il y a un QR code. Ça vous reconnaît. Donc, il y a une reconnaissance faciale. Ça permet de savoir si vous avez payé vos impôts et si vous êtes doublement ou triplement injecté de bonnes doses de LRM des élires. Voilà. C'est un truc qu'on a fait avec les copains. Donc, eux, maintenant, le cabinet liége et Muller-Ponce, ils sont chargés des... Pardon. Non, ils aident des entreprises privées à remplir des dossiers pour récupérer des marchés publics. Il n'y a pas de saut métier. Et c'est un métier, ma foi, extrêmement essentiel que font ces trois têtes pensantes de la Macronie. Ensuite, on a Martin Baumer. Alors, Martin Baumer, ça, c'est le petit champion. C'est mon petit champion. On l'a oublié, évidemment. On se dit, mais qui sont ces gens ? Alors, Martin Baumer, c'était quand même l'ancien président des Jeunes avec Macron. Et il a rejoint McKinsey, lui, après avoir été accusé de management agressif et d'agression sexuelle. Ah ! Ah, dites donc ! Mais alors, quand on est consultant McKinsey et qu'on est accusé d'agression sexuelle, on ne doit pas démissionner ? C'est pas comme quand on a d'un peu... C'est pas du tout la mouche ? D'accord. Non, je ne sais pas. Je demande parce que j'ai l'impression que la loi, tout ça, j'ai pas... Moi, je n'ai pas tout compris. Je fais mes trucs. Donc, Martin Baumer, champion, accusé, donc, d'agression sexuelle, de management agressif, qui rejoint McKinsey après la campagne de 2017 et qui était président, ex-président des Jeunes avec Macron. Et puis, on continue. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Guillaume de Ranieri. Alors, lui, il est chez McKinsey. C'est un senior. Et avec Hervé Grandjean, il avait fait la campagne de Macron en 2016. Il avait fait un passage en porte-parole à des armées. Il faut savoir que l'armée a une enveloppe d'environ 90 millions pour ce qui est des achats de conseils. Et c'est extrêmement grave puisque là, on est sur quand même un secteur au-delà du stratégique. Enfin, c'est même pas un secteur. On est sur un outil de la souveraineté nationale, l'armée, qui va utiliser des cabinets de conseils étrangers pour se moderniser, c'est-à-dire se flinguer elle-même. Puisque dès qu'on modernise avec des cabinets de conseils, généralement, on perd les services publics et on se retrouve totalement dans la merde. Donc voilà, ça, c'est pour ce monsieur. Et la dernière, et pas des moindres, Ariane Comorne. Ariane Comorne, elle est maligne. Ah, c'est une petite maligne. Elle a été chargée de mission au sein du ministère du redressement productif avec Montebourg, ça c'était en 2013. Et puis, elle va faire un petit tour chez McKinsey en 2014, 2017. Elle passe trois ans chez McKinsey. C'est un petit passage obligé pour être sûr que t'es bien raccord. T'es passé chez McKinsey, c'est bon. Tu vas te faire l'appli, là, digital matin, là. Et une fois que Macron a été élue, elle est devenue chef du pôle engagement chez En Marche. Étonnant, allez-vous me dire. Et aujourd'hui, Ariane, comme elle est maligne, il y en a là-dedans, elle a lancé une société de conseils pour la rénovation thermique. Parce qu'évidemment, il y a un marché à plusieurs millions. Et quand t'es consultant, tu vends des services et tu vas dire « Ah mais, je sais ce qu'il vous faut. C'est de l'isolation. » Mais pas n'importe laquelle. Une qu'on vend bien cher et qu'on fait bien avec nos bons conseils parce qu'on est les meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est la Macronie et c'est la McKinsey-nie. Je ne sais pas comment Michel Sardou appellerait ça. En tout cas, c'est la conseillée-nie. C'est proprement des coucous qui ont fait leur nid au sein des institutions de l'État et de la République pour récupérer les brousoufs et pour faire en sorte que l'État devienne dysfonctionnel et que donc des entreprises privées puissent récupérer de l'argent. Là où c'est phénoménal, c'est que ces entreprises de conseils font de l'optimisation fiscale quand ce n'est pas de la fraude fiscale. Puisque là, McKinsey est sous le coup d'une enquête quand même et pas des moindres pour blanchiment aggravé de fraude fiscale puisqu'ils n'auraient pas payé ces impôts pendant 10 ans. Donc, vol des Français. Ensuite, SAP des services publics avec des conseils incompréhensibles. Il faut voir les enveloppes budgétaires pour réfléchir aux pistes de réflexion, pour voir quel pourrait être le métier d'enseignant demain. 500 000 balles pour un colloque qui n'a quasiment pas eu lieu. Enfin bref, voilà, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui avait payé ça. Et puis derrière, nous qui nous retrouvons avec un état des services publics en miettes et les yeux pour pleurer en disant merci M. McKinsey, merci. C'est bien gentil à vous, c'est quand même très sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça ? Ben rien. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on va laisser la justice faire son travail ? La justice, je crois qu'elle fait son travail. Mais laissez-la, laissez-la, elle ne va pas très vite. Attendez, attendez. Comment ça, ça fait 10 ans que ça traîne ? Attendez, on n'est pas là. Ce n'est pas un marathon, la justice, ça prend du temps. C'est compliqué, vous savez. Il y a des affaires en cours. Non, mais attendez. Ce n'est pas comme ça, je te... Hop ! Donc, laissez la justice faire son travail. Voilà. Ça met un peu de temps, la justice. On va la regarder, hein. Vous avez un peu de temps ? Non, parce que le stream peut durer longtemps. On est en live, il n'y a pas de problème. Vous avez du temps pour que... Bon. Non, parce que je ne pense pas qu'il arrivera quoi que ce soit à Emmanuel Macron. Il a son pinz de président, donc il a le pinz d'immunité, comme dans Koh-Lanta. Il ne lui arrivera sans doute rien. Il dira qu'il n'était pas au courant, bien entendu, de ce financement illégal de campagne, que ce n'est pas lui, mais ses sbires autour de lui qui ont sans doute fait quelques malversations dont il n'a jamais eu connaissance et qu'il ne cautionne pas du tout ce système, alors qu'il est au cœur du système. Il a été choisi pour être le président des lobbies. Les Uber Files, McKinsey, l'affaire dans l'affaire, c'est ce scandale qui sort avant la campagne de 2022, grâce au travail de sénateurs acharnés qui ont réussi quand même à montrer la gabegie d'argent public, le détournement quasiment d'argent public. Rien. On a fait une campagne présidentielle et Emmanuel Macron n'a même pas été claboussé. Rien n'est sorti, à part « ça va, ça va, c'est une affaire ». Là, les enquêtes ont été ouvertes le 20 et le 21 octobre. On l'apprend hier, le 24 novembre, un mois avant qu'un journaliste courageux ose sortir la news. Le lendemain, où on apprend que ces deux enquêtes ont été ouvertes il y a un mois, aucun quotidien national ne fait sa une sur ce scandale d'État. Est-ce que demain, ça va changer ? Est-ce qu'on aura des unes sur ce scandale phénoménal ? On est au-delà du scandale, c'est-à-dire qu'on a là une suspicion grave de conflit d'intérêt entre un président de la République et des cabinets de conseil étrangers qui ont ravagé les services publics grâce à leurs conseils proprement foireux. Ou très bon, pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas faire de diffamation ici, je ne suis pas qualifié pour juger de la qualité des conseils de ces cabinets de conseil. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est quand même bien de l'eau boueuse avec une serpillère dedans. Mais voilà, on va en rester là et malheureusement, nous sommes dépossédés. Et quant aux oppositions, hier, très bien, on a mis l'IVG dans la Constitution, ça ne changera pas grand-chose, on n'a pas pu parler de la Corrida, bon, on en parlera une autre fois. Le SMIC, on oublie. Le fait de faire un référendum un peu plus rapide, on a oublié également. La concentration dans les médias, ça c'était important, on n'a pas pu en parler. Et puis ce scandale, ce scandale qui quand même commence à poser des questions quand même sur qui sont ces gens, ces gens de la Macronie, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose dont les oppositions devraient s'emparer pour au moins qu'on ait un peu l'impression qu'on est dans une démocratie ? Parce que l'impression de justice, l'impression de démocratie, l'impression de débat, c'est qu'une impression, à bout d'un moment, tu sens que c'est quand même un truc assez léger, assez dilué, comme l'eau boueuse dans le sceau avec la serpillière McKinsey. Mais voilà, donc c'est proprement scandaleux. Vous avez vu, là je vous ai fait une liste de portraits, il n'y en a qu'une dizaine, mais dans l'article de Consultor, vous avez retrouvé une vingtaine de noms, voire davantage. Ceux qui ont fait la campagne de 2017, ensuite n'ont pas forcément refait la campagne de 2022. Vous avez des liens familiaux, vous avez des liens professionnels, vous avez beaucoup de choses évidemment qui sont là et qui sont proprement scandaleux. Moi, ce qui me choque, ce qui me chagrine, c'est des journaux qui ne font pas leur boulot, c'est simplement des politiques qui ne font pas leur boulot. Les sénateurs ont fait leur boulot, le rapport du Sénat est phénoménal, et heureusement qu'il était posé sur la table. Derrière, c'est comme si c'était normal d'avoir à la tête de l'État un personnage aussi trouble qu'Emmanuel Macron, dont les liens avec les cabinets de conseil et les lobbies américains sont avérés. Voilà, c'est juste ça que je pose sur la table. Maintenant, visiblement, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, désolé encore une fois de ne pas avoir été au poste tous les matins pour la revue de presse cette semaine. On se rattrapera, bien sûr. Je voulais vous faire ce numéro spécial pour parler de l'affaire McKinsey qui, j'espère, vous a éclairé davantage, même s'il n'y a aucune révélation dans cette affaire. C'est ça qui est tragique, c'est que tout est public depuis plusieurs années, mais rien ne change. Anticor, je crois, avait demandé à ce que les comptes de campagne soient épluchés dès 2019 et ça avait été mis en dessous, bien sûr, pour qu'on n'en parle pas trop, il ne fallait pas faire grand-chose. Oui, on peut dire qu'ils sont hors de danger et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils jouent Sarkozy très bien, Emmanuel Macron. En enchantant un peu plus, mais globalement, on se retrouve là. Merci de nous avoir suivis. C'était une spéciale du Monde Moderne. Vous pouvez vous abonner, bien entendu, ici sur Twitch, sur YouTube également, partager le lien de cette revue de presse et de cette émission. On continue le boulot. Merci d'être là. Désolé de ne pas avoir été au rendez-vous. Je sais que, voilà, ce n'est pas bien, ça ne se fait pas, ce n'est pas professionnel, mais j'avais d'autres engagements, malheureusement. Et je vous dis à très bientôt, peut-être au cours du week-end, bien entendu, pour une autre spéciale ou une revue de presse de rattrapage tellement il y a eu de trucs parce que je n'ai pas parlé des soignants suspendus et de la folie de ne pas vouloir les réintégrer. Ça, je garde ça peut-être pour demain. Je n'ai pas parlé non plus... Attendez, j'avais fait une petite liste de trucs en me disant, tiens, quand même, il y en a des trucs que j'ai ratés. du contrôleur fiscal, bien sûr, d'EDF, qui va sans doute subir le même sort que les services publics, c'est-à-dire être démantelé puisque le nouveau patron d'EDF était quand même un ancien de Bank of America, Merrill Lynch, qui était à la manœuvre lors de la vente d'Alstom à General Electric, l'américain, encore un coup de la Macronie. Donc, tout va très bien. Ils ont les coudes et franches, en réalité. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Sans contre-pouvoir, on se retrouve, à part à dénoncer, à essayer de faire comprendre quelles sont les forces en présence et pourquoi systématiquement on a l'impression qu'on se fait avoir. Ce n'est pas une impression. J'aimerais que les Français puissent se réveiller, puissent se rendre compte, en fait, que non, ce ne sont pas les hommes d'État. Ils n'ont pas à cœur l'intérêt suprême de la nation ni des concitoyens et qu'ils sont attirés par le profit à court terme, par sans doute le prestige des postes de pouvoir, mais que la France, c'est un concept qui leur est assez lointain. Voilà. Merci. Je ne vous dis pas bon week-end parce que je vais venir vous réveiller le week-end ou faire des trucs ce week-end pour essayer de me rattraper vu que la semaine a été longue. Sans revue de presse, merci à tous les nouveaux abonnés ou ceux qui ont renouvelé leurs abonnements. FoxD, Laluelo, Capilo Tracté, 17 mois d'abonnement. Hop. Alors là, c'est la famille. On a également 6,76, 9 mois d'abonnement. Cali, 777, 10 mois d'abonnement. Zach Morris, 11 mois d'abonnement depuis Zurich. Merci, Zach. Gali, 974, 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et un beau badge Ned au féroce. Crystal Karma 06 qui a renouvelé l'abonnement pour un mois également. Et passe-moi le monoeil à 18 mois. Là aussi, c'est le S. Keep the good job, Mr. Poulain. Je compte bien le faire. 7 mois d'abonnement pour néanmoins et tous les autres. Voilà. Balance ton... Qu'est-ce que tu m'as dit ? J'essaie de vous lire. 5 heures du matin. je vous réveille. Ah, le 49.3 aussi. Bien sûr, le 49.3, on en parlera. La réforme des retraites qui va nous tomber aussi sur la tête. Alors, si vous avez suivi, vous savez que la personne en charge de la réforme des retraites fait partie de cette galaxie McKinsey. Alors, la McKinsey-sphère, on pourrait appeler ça. Parce qu'on a la complosphère, on a la... Bon, la Macron-sphère... La McKinsey-sphère, je pense, on pourrait appeler ça. Voilà. Timmy vous fait un salut du fond de la mine. Vous l'aurez retrouvé dans le titre, évidemment, cette affaire qui mine l'État. Elle est en replay sur YouTube demain matin pour ceux qui l'ont raté, rassurez-vous. Et le 20h, j'espère bien vous en faire un la semaine prochaine. Voilà. Mais pour ça, je vais faire plein d'annonces. Je veux que ce soit un truc magnifique. Je veux que ce soit un truc très beau. il faut qu'on se rattrape et puis il faut qu'on multiplie les formats. Il faut que... J'arrive à avoir des invités, ce serait formidable. Mais je n'ai pas de studio, donc c'est compliqué. Je ne vais pas vous raconter la tambouille du monde moderne. On reste une petite boutique qui est là pour vous divertir et vous informer, mais surtout vous informer et non pas pour être là pour montrer autre chose. Non, je pense qu'on peut s'informer avec le sourire. Ça permet de peut-être faire mieux rentrer les choses. Macron, McKinsey, c'est une affaire d'État et j'espère que... Non, rien en fait. Il ne va rien se passer. C'est ça qui est terrible. Mais bon, on tient quand même la barre. Allez, ciao les modernos. Ciao, ciao, ciao.